Alors, je suis en compagnie de Julien Dallaire-Charret. Salut Julien! Salut, salut! Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi? Ah oui, écoute, on a tous les deux la tête dans les nuages. On se croirait... Excusez-moi. On se croirait dans un album de... Ben voyons, du chanteur de Beaux-Dommages. Pourtant, t'es un fan de musique, Julien. Oui, mais tu m'as eu avec Beaux-Dommages. On dirait que j'ai un blanc à cause que t'as dit ça. Michel Ribard. Oui, exact. C'est ça que j'allais dire, Michel. Oui, mon Dieu. Quel lien boiteux pour t'introduire, cher Julien. Mais on est sans filet, c'est en direct. Alors, Julien, merci beaucoup d'être des nôtres. Comme les internautes peuvent le constater, tu es un jeune auteur. Je ne sais pas. En tout cas, j'essaie, mais je vieillis doucement. Mais ça, on n'y échappe pas. Non, c'est ça. Alors, Julien, je consulte mes notes. Tu as été le récipiendaire du prix Jacques-Curtubis lors du Festival de Québec en quelle année? En 2019. Le dernier, c'est en avril 2019. Ça va faire un petit peu plus d'un an. Écoute, ce prix t'a été remis des mains d'Hélène Fleury. Exact. Ancienne conjointe de feu Jacques-Curtubis. Et avec lui, elle a notamment co-créé le magazine Crow. Est-ce que tout d'abord, j'ai envie de te lancer là-dessus, est-ce que Jacques-Curtubis, c'était un créateur que tu connaissais? Honnêtement, pas vraiment. Je suis un petit, moi, j'ai 31 ans, donc j'étais un peu. Mais Crow, je sais que mon parent aimait beaucoup ça et tout. Puis je pense que j'en ai déjà feuilleté chez mes parents. Puis eux, ils utilisent justement pour le prix et tout. Il y a des dessins que Jacques-Curtubis. Puis ça, ça me disait de quoi. Puis je n'ai pas pris le temps encore d'explorer son oeuvre, mais je trouve ça super sympathique. Oui, Crow, je connaissais. Puis je sais que ça avait quand même un gros leg. Dans la BD québécoise, je ne suis pas... Je te mentirais de dire que je connais bien ça. En fait, j'aurais envie de te dire, Julien, que si aujourd'hui tu fais de la bande dessinée, c'est parce que dans les années 70, il y a eu un Jacques-Curtubis qui était vraiment animé d'une véritable passion pour le médium et qui a vraiment milité, qui s'est entouré d'une équipe aussi. Donc, je trouve que de débuter une carrière comme la tienne, en remportant un prix de Jacques-Curtubis, portant le nom de Jacques, il y a pour moi une passation de flambeau. OK. Oui, oui, oui. Je comprends. Il m'a écrit, mais je vais le prendre. Je vais essayer de le traîner au moins une couple de pas, voir où ça nous mène. Ayant connu brièvement Jacques, je pense qu'il serait très honoré de ça. Alors, et d'ailleurs, Julien, on peut te lire en ligne. Tu as notamment réalisé des documentaires BD d'une planche ou deux sur, justement, des musiciens. Oui. Il y a notamment, que j'ai vraiment particulièrement aimé, tes planches sur mon oncle Serge. Oui, oui, oui. C'est la première que j'ai faite, ça. Ah bon? Oui, ça a commencé raide, j'ai trouvé. Je suis un gros fan de mon oncle Serge. Puis, c'est ça, je fais ça. C'est conjointement avec le disqueur de Nacat. Puis, Rox, la propriétaire, je pense, sont bons amis. Puis, c'est ça. Elle avait eu cette idée-là de faire des rencontres avec les artistes. Puis, l'idée, c'est un peu comme tu as pu lire. C'est ça. En une page, on résume un peu. C'est plus comme, je dirais, le parcours ou les influences. Plutôt que... On ne parle pas vraiment de la musique de l'artiste jamais. C'est plus comme c'est quoi qu'eux, ils trippent ou pourquoi qu'ils font de la musique, etc. Puis, c'est ça, là. En tout cas, on me parle, le seul a fait une annonce à chercher un BD, c'est tout. On se rencontre. Puis, je pense que c'est ça. Le premier qu'on fait, c'était mon oncle Serge. Je me suis dit comme, hi! Puis, oui. Puis, finalement, c'était super agréable. Puis, très sympathique. Mais, c'est ça. Au début, je n'étais un petit peu pas intimidé. Mais, je me suis dit, ah oui, j'ai essayé de ne pas rater ça. Ah, quand même. Parce que mon oncle Serge, ce n'est pas banal. Non, c'est ça, exact. Puis, en tout cas, c'est un projet de rêve. C'est comme, c'est vraiment, c'est ça. Puis, c'est ça, je suis beaucoup la musique québécoise aussi. Puis, c'était vraiment de mettre ça ensemble. Puis, j'ai pu rencontrer plein de personnes vraiment intéressantes. Puis, des beaux échanges. Puis, j'essaie de rendre ça. Des fois, c'est cramé un peu. Bien, j'essaie d'en mettre beaucoup. Puis, on va se limiter à une page. Mais, en tout cas, je pense que c'est quand même apprécié. Puis, on a eu des bons commentaires par rapport à ça. C'était vraiment un beau projet. Bien, en fait, moi, je trouve que, Julien, en toute transparence, je trouve que la réalisation, elle est très ludique. Et elle est réussie. Ça transpire vraiment la passion et le bonheur de la musique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, dans la bande Disney québécoise, le genre de BD reportage est un genre, somme toute, assez, à ce jour, assez peu exploré ici au Québec. Bon, il y a quand même des auteurs qui le font. Il y a un certain Québécois assez notoire, Guy Delisle, pour ne pas le dire. Oui, oui, ça me dit de quoi, ça, là. Il y a bien d'avenir, lui. Et donc, justement, qu'est-ce que ça t'a permis, toi, comme jeune créateur de bande Disney, d'emprunter cette voie-là, donc, d'explorer le format de BD reportage? Bien, moi, premièrement, c'était vraiment, j'étais quand même très hors de ma zone de confort. C'est-à-dire, je devenais intervieweur. C'est moi qui ai fait des entrevues. Le roc, c'est à côté, on placote. Souvent, ce que je faisais, c'est que j'avais mon cellulaire avec un microphone. Je faisais un... Je le mettais sur le comptoir. Puis, on jasait pendant environ une heure. Puis, juste ça, c'était... Là, après, j'ai appris, je dis, OK, comment que je décortique ça? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Puis, souvent, je retranscris tout à l'ordi après, juste pour me donner une idée. Puis, je fais mon découpage ensuite. Puis, il y a un autre truc qui me sortait de ma zone de confort. Moi, faire les... Les mecs, ils sont super bons en caricature et tout. Mais moi, c'était vraiment pas mon trip. Puis là, ça m'a vraiment forcé la main à... OK, bien là, il faut que je dessine les gens pour qu'on les reconnaisse et tout. Puis ça, ça fait trois ans environ qu'on fait ce projet-là. Puis là, ça, c'est un des trucs que je suis vraiment content. J'ai comme... J'ai plus cette part-là que j'avais. Parce qu'habituellement, je dessinais plus des trucs un peu... Pas fantastiques ou futuristes ou un peu... Un peu absurde. Puis, je ne suis pas vraiment dans le dessin réaliste non plus. Puis, c'est venu m'apporter de quoi de nouveau dans mon style puis ma pratique, je dirais, d'essayer de saisir les faces des gens rapidement ou des trucs comme ça. Puis, oui, c'est juste bien content. Puis aussi, comme tu dis là, livrer une histoire puis essayer de rendre... Je pense qu'on y va de beaucoup de façons. On dit documentaire, mais tu sais, c'est très... C'est non formel. Il y a des anecdotes, il y a des petites blagues. Puis, oui, c'est un peu... Moi, je voulais le placer un peu comme si quelqu'un était en train de jaser dans un resto puis tu les écoutes. Puis c'est un peu ça qui sort. C'est un peu ça l'idée de ces plans jeux de bébé. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possibilité de publication en album? Peut-être, là. On en parle, mais c'est sûr que... On va sûrement essayer de faire de quoi avec ça parce qu'on est rendu avec pas mal de planches. Mais il y a un petit côté, là. Il va falloir s'assurer que tous les artistes sont encore avec ça, voir comment on fait ça. Ça va peut-être être distribué dans un événement de quoi. Ça sera à discuter. Mais oui, moi, tout est prêt. Mes fichiers sont prêts pour l'imprimeur à n'importe quand. Il faut que j'en discute avec le raccord et les artistes. On verra. Ah bien, en tout cas, je le souhaite. Je te le souhaite à toi et je nous le souhaite à nous, les lecteurs et lectrices. Tu as également collaboré au sein du plus grand mystère extraterrestre du Québec, un collectif dont la publication a été retardée à cause d'un truc qui s'appelle COVID-19, je pense. Petite affaire, là. Petite affaire de rien. Oui, oui, un truc qu'on a vaguement parlé dans les médias. Alors, comment en es-tu venu à collaborer dans ce projet-là? Tout d'abord, moi, c'était ma deuxième collaboration avec cette maison d'édition-là, qui est les éditions Sawin. Puis l'éditeur, le propriétaire, c'est un de mes très bons amis, Nick Michaud, que j'ai connu, entre autres, dans les festivals de BD. Puis on a toujours fait, au début, on faisait les deux l'auto-édition, puis on tripe bien sur le heavy metal, puis la BD, puis tout ça. Puis on est devenus très bons potes. Puis c'est ça, lui, il y a eu cette idée-là. Il y a deux ans, maintenant, le premier album, c'était les cinq endroits les plus hantés du Québec. Puis on faisait un petit tour de la province avec des endroits. Il a dit qu'il y avait des fantômes, des histoires sordides. Puis c'était un peu dans le BD reportage, aussi, étrangement. Ça fait qu'on a eu un gros succès avec ça. C'était super plaisant. Puis là, il a voulu renouer l'expérience, mais avec les histoires d'extraterrestres, ce coup-ci. Puis ça, on a fait ça. C'est ça, l'an... La réalisation s'est faite l'automne dernier, puis c'est hiver. On est terminé. Moi, j'ai fait le graphisme de l'album aussi. Puis c'est ça, on l'a eu, c'est sorti dans... Ça fait environ deux mois, je pense. Mais ça, ça a été un autre trip, parce que j'ai réalisé comme des rêves de petits gars. Là, on est allé rencontrer le président de l'Association québécoise de syphologie, l'ACU. Puis c'est ça, on est allé voir le président dans son sous-sol chez lui. Il nous a montré des cas moins connus d'extraterrestres. Puis il y avait vraiment... C'était vraiment comme je l'imaginais avec une bibliothèque avec plein de livres sur des extraterrestres, puis des enlèvements, puis des anciennes ruines, puis des trucs comme ça. Ça me fait bien rire, puis ça me fascine, ces affaires-là. Puis c'est un autre gros défi de BD. C'est pour ça que je suis là-dedans. C'est une collaboration, puis c'est une bonne année aussi. Puis c'est vraiment mon genre d'intérêt puis de projet. Et dis-moi, Julien, comment t'en es arrivé à la bande dessinée? Je pense que ça doit être... Beaucoup de gens doivent dire ça, mais je pense que je dessine depuis toujours, tout simplement. Puis mes parents étaient quand même en une grosse bibliothèque de BD chez nous. Moi, j'ai tout le temps... Mon père, il avait des gastons puis des trucs comme ça. Et moi, ce que je lisais en cachette puis que je n'étais pas supposé, c'était les pilotes que j'aimais vraiment beaucoup. Ah oui? Mais attends, attends, attends un petit peu, Julien. Lire Pilote en cachette, pourquoi? Il n'y a rien de... C'est ça, un peu. Je ne veux pas me tromper. Parce que Pilote, c'est le journal belge. Il y en a un qui était comme violent puis il y avait des madames puis tout, là, des fois. Tu dois parler de fluides glaciales. Oui, je pense que c'est ça. OK. Parce que Pilote, il y avait assez. Non, Pilote, c'était... Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Non, c'est ça. Oui, c'était fluides glaciales qui ont bien tombé dedans. Puis je me souviens aussi bien jeune. Bien, j'aimais beaucoup Spirou et tout ça, les trucs d'aventure plus. J'ai eu ma petite passe à Dragon Ball comme pour tous les jeunes de mon âge. Oui. Mais un truc qui m'a marqué pas mal, c'est quand il y avait le festival BD de Québec, c'était encore à Florideville. dans ce temps-là, j'étais avec mon père puis il y avait un format édition de poche d'un livre de Drouillet, Les six voyages de Lone Sloan. Puis ça, je l'ai encore. Puis c'est comme... Moi, ça, c'était comme mon top du top. Je comprenais pas... C'est de la BD, mais il n'y a rien qui ressemble à de la BD là-dedans. C'est des découpages de fous, des couleurs. Il n'y a pas un personnage qui se répète jamais. Puis ça, ça me fait encore tripot aujourd'hui. Je suis bien... On dirait que je suis retourné là-dedans beaucoup avec... Il y a un renouveau un peu de la vieille école autant dans la musique que dans le dessin. Une espèce de vieille science-fiction bien pétée que c'est même pas des vaisseaux dans l'espace. Les gens, ils voyagent sur des trônes. Puis c'est comme... C'est pas clair ce qui se passe. Puis ça, c'est... J'aime bien ça, ce côté imaginaire-là qu'on n'est plus dans rien de concret. Ça me fait triper. Écoute, j'aurais quasiment envie de te donner un devoir, Julien, parce qu'en t'écoutant parler... Puis évidemment, Druillet, moi, ça me fait... Ça me fait évoquer ce qu'on a connu ici à la fin des années 60, le fameux printemps de la bande dessinée québécoise. OK. Il y avait un collectif d'auteurs qui s'appelait le groupe Chiendent. OK. Et notamment, il y a André Monti qui était une des figures de proue de ce groupement-là. Et donc, entre 1968 et 1970, ça n'a pas duré très, très longtemps. mais c'est un collectif d'auteurs qui a vraiment abordé de façon expérimentale le médium de la bande dessinée. Et ce qui est fou, c'est qu'on sort complètement des conventions du médium. Et à ce jour, c'est d'une modernité incroyable. Ah oui. Chiendent. Oui, chiendent. Et en même temps, je lance la balle aussi aux internautes qui sont à l'écoute parce que parce que cette bande dessinée-là se faisait aussi au Québec et c'est à cette période-là, d'ailleurs, que Jacques Kurtubis, pour revenir évidemment à Jacques, qu'il a vraiment, lui, débuté ses activités éditoriales. Donc, si tu poses un peu la recherche, je pense que tu trouverais vraiment beaucoup de plaisir. si c'est québécois en plus, c'est dans mes corps. D'ailleurs, est-ce que tu es également un lecteur de bande dessinée québécoise? Oui, quand même. Oui, j'ai suivi. Je dirais peut-être moins dans les deux dernières années, mais je pense que pendant 6-8 ans, j'avais pratiquement tout, surtout dans l'auto-édition, j'ai beaucoup été, ça fait quasiment 10 ans que je suis à l'Expo aux Innes puis FBDM, tout ça. Puis j'ai beaucoup d'amis là-dedans aussi. Puis j'ai été tout à fait, très curieux de ça, j'en ai mis pas mal. Un gros fan de tout ce qui se fait là, il y a eu plein d'auteurs. Surtout là, je trouve que ça fait un bout qui est comme une espèce de nouvelle vague. Je suis au Cégep puis mes amis tripaient déjà sur Jimmy Beaulieu et tout. Mais c'est un peu ça qui m'a... Parce que j'étais avoué, au second moment, j'avais aucune idée de la BD qui avait quoi, c'était quoi. Puis c'est ça, c'est vraiment au Cégep. Moi, j'ai étudié en graphisme puis j'ai des amis qui avaient plus d'intérêt là-dedans. Donc, c'était un peu ma porte d'entrée dans tout ça. Puis aujourd'hui, je dirais que ça va être 70 % de mes lectures, c'est québécois quand même. Des fois, je retombe dans le comique américain ou des trucs comme ça aussi. Mais oui, je suis beaucoup ce qui se fait. J'aime bien ça. Tu parlais d'Exposine. C'est un rendez-vous majeur à Montréal pour toute la scène alternative. Et aussi, ce qui est chouette avec l'Exposine, c'est que les artistes produisent des fanzines éphémères expressément pour cet événement-là. Donc, toi, c'est un événement que tu fréquentes non seulement comme lecteur, mais aussi comme créateur, j'imagine. Oui, c'est sûr. Souvent, j'avais une table avec... Ça fait plus longtemps, mais au début, j'avais un collectif avec des amis. Ça s'appelait Copiné Copino. Puis c'était du fanzine de BD. Puis c'est ça, c'est beaucoup là qu'on amenait... Nous, on sortait de Québec. On ne pensait pas qu'il y avait des aussi gros événements de BD indépendantes comme ça. Puis c'était sur toutes les premières années, je n'en revenais pas. Ça remplissait des sous-sols d'églises juste de... Comme tu dis, c'est des petits zines noirs et blancs brochés, des affaires bien pommes, des trucs en sérigraphie incroyables. Puis c'est... Oui, j'aime bien ça, ce petit côté reste. C'est un peu... Il y a des gens qui trippent comme ça pour les vinyles aussi, de trouver des espèces d'éditions super rares c'était que ça, là. C'est vrai que ce sont des univers pas parallèles, mais qui sont quand même conjoints. Le fait qu'une création, elle est éphémère, elle est festive, elle n'est pas distribuée à grande échelle. Non, c'est ça. C'est comme des petits trésors, en fait. Puis il y a une belle... Pour en avoir fait aussi, autant que... Tu sais, souvent, un album BD, c'est un truc de longue haleine. Moi, je suis comme sur mon premier solo en ce moment, puis je trouve ça quand même rough. C'est comme OK. Ce que j'ai l'idée, là, c'est dans deux ans, je vais l'avoir dans les mains en papier. Tandis qu'un zine, c'est OK, on dessine cet après-midi, tu bois une petite bière, après ça, tu scammes tes affaires. Puis c'est ça. Moi, je faisais tout. Je fais le montage et tout ça. On l'imprimait dans le copieur, c'est broché. Puis là, tu as un livre dans les mains en dedans de deux jours. Puis c'est vraiment... C'est un beau tril aussi. Puis ça permet de... J'aime bien... Je vais tout le temps continuer à en faire, mais ça permet de faire des expérimentations à peu de frais. Puis à peu de... Des fois, tu sors un peu ce que tu as envie. Puis des fois, ça fait mouche. Puis disons, ah, mais cette idée-là, je pense que je pourrais la pousser en album, peut-être, ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est une belle cour de récréation pour s'amuser. Oui. Oui, c'est un beau terrain de jeu, effectivement. Et ça permet aussi... Pour moi, le fanzine, c'est de l'ordre de la performance. On t'écoutait parler, là, tout est fait dans l'urgence, c'est fait rapidement. Il y a quelque chose de... Tu sais, il faut être là à ce moment-là parce que sinon, on passe à côté. Moi, je trouve ça toujours terrible quand une année, je saute un exposine comme lecteur parce que je sais nécessairement que je vais passer à côté d'un paquet de petites merveilles. Puis de plus en plus, comme tu dis, il y a beaucoup d'auteurs ou d'autrices qui font des productions pour ces événements-là. Puis c'est des affaires de 75 copies, reliées avec des cordes. Puis t'es comme... Ça part en 10 minutes. Fait que non, c'est drôle. Moi, je trouve ça super comique. C'est un peu... C'est beau qu'il y ait ça. C'est super local. C'est un peu... Tu sais, c'est un peu le penchant de... On commande tout sur Internet ou c'est ça. Il y a beaucoup de trucs en grande surface. Puis là, t'as l'affaire le plus fermement possible, quasiment. C'est un peu comme ton panier de fermes bio, mais de pays... Tu sais, c'est la même chose. Effectivement, c'est que t'es mis en relation directement avec le créateur, avec le producteur, si on veut. Oui. Oui. Mais d'ailleurs, tu parlais que là, tu travailles, tu as amorcé le travail sur ton premier album solo. Oui. Et dis-moi, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça représente pour toi, un premier album? Et tu sais, autant le fanzine, c'est un sprint, autant un album, c'est un long marathon. Alors, dis-moi, comment ça se passe? Bien, je trouve ça... Ça va bien, ça avance. Au moins, ça avance, mais en tout cas, il y a la réalité aussi de tous les jours. Moi, je travaille autonome, on a toutes des conditions. Je parle de tout le monde en BD, c'est un peu ça, la game. C'est comme trouver du temps pour créer versus faire des boulots, etc. Fait que justement, je parlais de Nick d'Arthur aussi là-dedans. Puis lui, c'est une machine, il produit beaucoup. Mais moi, j'aime ça avoir mes soirs, mes fins de semaine, des fois aussi. Fait que des fois, j'attire un peu plus la période de travail. Mais ça marche bien. Je me suis fait un bon plan de match, puis je pense que je suis rendu là un peu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça fait longtemps que je fais du zine ou de l'auto. Mais des fois, c'était zine, mais c'était pas aussi expéditif que ça. C'était carrément des petits albums, c'est juste qu'ils étaient auto-publiés. On prenait le temps. Mais là, c'est ça, je suis vraiment, je veux comme mettre une qualité professionnelle à ça puis aller au bout de mon idée. C'est ça, je prends le temps. Mais j'ai un bon échéancier puis je suis assez, j'ai confiance. Puis je suis rendu, j'ai comme fini le découpage. Ça fait que là, il faut que je recollige des choses. Mais ensuite, je vais tomber dans l'ancrage cet hiver probablement. C'est ça mon plan de match. Tout se passe bien. Que peux-tu nous dire de cet album-là? Est-ce que t'as, est-ce que c'est un album qui est déjà signé chez un éditeur? En fait, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que ça raconte, par exemple? Est-ce que t'as... Ben, je peux en parler un petit peu. C'est un peu entre les branches, là, honnêtement. C'est pas réglé, réglé. Mais c'est... Ben, je vais dire ça bien subtil. Mais c'est... Dans le fond, c'est un de mes fanzines que j'avais fait. C'est un peu cette idée-là, ces personnages-là, mais amenés, là, en niveau album, de quasiment 200 pages. C'est comme... Oh! C'est comme ce truc-là, mais là, avec vraiment beaucoup de char autour de l'os puis mieux mijoter. C'est juste un peu ça. Avec un clin d'œil, là. Mais oui, c'est parce que je veux pas trop... Il y a rien... Ben, c'est pas mal fait, mais je veux pas... Je vais jouer safe. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Merci, merci. C'est ça, voilà. J'ai quelques années de plus que toi au compteur et je sais pertinemment que tant que c'est pas signé et tant que c'est pas... Tout ça est bloqué. Puis aussi parce que, de toute façon, j'imagine qu'en création, on veut aussi se préserver pour demeurer dans une espèce de bulle. Tu sais, on parle... Évidemment, on n'arrête pas de parler de bulle depuis le confinement. Oui. Mais... Entre autres. Mais j'imagine que... Bon, évidemment, pour un créateur de bande dessinée, une bulle, c'est quelque chose de tout à fait normal. Oui. Moi, honnêtement, ça a pas changé grand-chose dans la routine. J'avais un local, un atelier dans un local de gros travail avec d'autres amis illustrateurs. Mais à part que j'ai ramené mon stock chez nous, c'était pas mal le même genre de journée. Même que ça m'a permis de faire peut-être plus d'écriture puis de tout ça, juste un peu plus focus. Mais oui, non, c'était pas... J'étais déjà très habitué à faire ça. J'étais très autonome de chez moi à l'ordi. Ça a pas changé grand-chose de ce côté-là. Ça a juste donné du temps de plus au final. Dis-moi, pour terminer, Julien, l'album sur lequel tu travailles présentement, 200 pages, c'est quand même pas... C'est pas banal. C'est assez... Alors, dis-moi, sortie prévue, est-ce qu'on parle de 2021 ou 2022? Je sais pas. Très honnêtement, j'aimerais ça d'avoir fini de mon bord peut-être ce printemps prochain, donc 2021. Mais ensuite, je sais pas, tu sais, les sorties puis l'éditeur, comment il peut mettre son catalogue et tout. Moi, dans mon cœur, je me dis peut-être bien que genre 2022, festival bébé, en avril ou quoi, puis Prévost et tout, ça serait probablement qu'on va avoir des vrais festivals aussi rendus là. C'est un peu ça que je m'en allais dire. C'est un peu ça que j'estime. Je sais que c'est long puis en même temps, il y a pas le feu puis je veux bien le faire. Mais c'est juste que là, j'ai hâte de... J'ai déjà d'autres idées. Ah! Dées pour d'autres. Mais, ouais, c'est ça. Ben, écoute, Julien, on te souhaite bon travail. Merci beaucoup. Et écoute, moi, je suis impatient de te lire dans un album copieux. Alors, d'ici là, on te souhaite bonne création, bon vent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. Et puis, ben, bonne fin de festival à toi. Et pour les internautes, dans quelques instants, on enchaîne avec faire de la BD un travail d'équipe avec Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre, les deux co-auteurs de Hummerlin. Alors, salut, Julien! Salut! Merci.